Je suis chargé de mission au Middle Office Equity de Proparco. On est la filiale de l'AFD en charge du développement dans le secteur privé. Donc on a deux missions au quotidien. La première mission va vraiment être un appui auprès des chargés d'affaires. Cet appui est constitué de deux parties également. La première partie qui va être sur l'instruction des dossiers quand on les reçoit. Ça va être toute la partie de recherche pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terroriste. Et tous les contrôles de connaissances clients qui vont être requis avant de rentrer en contact, avant n'importe quelle contrepartie. Et la deuxième partie au niveau de l'appui pour les chargés d'affaires, ça va être effectivement la partie gestion de portefeuille. Et là on va être amené à les accompagner sur tous les décaissements, les lever des conditions suspensives dans le cadre d'un premier closing. Et toute la partie valorisation et analyse de leurs lignes quand ils en ont besoin. Et dans un deuxième temps, on a aussi une partie où on va travailler pour les différents départements de Proparco. Que vont être la direction générale, les risques, la direction financière. Et pour eux, on va être amené effectivement à produire des analyses sur la qualité intracèque du portefeuille. Ce qui peut être notamment le niveau de plus-value latente qu'on attend du portefeuille en général. La valorisation, les effets de change qu'on peut avoir sur les différentes lignes. Et les prévisions de cession qu'on peut avoir sur les prochaines années à l'époque. Il y a deux qualités qui sont requises pour le poste de middle office. Premier lieu, patience. Et deuxième, rigueur. Effectivement, les projets écoutis, c'est des projets qui vont prendre beaucoup de temps. Oui, c'est vrai qu'il n'y en avait parlé, mais lui, pour le coup, il va falloir qu'il attendait. Alors après avoir passé trois ans en banque classique, j'avais envie de changer un petit peu et de donner un peu plus de sens aux projets sur lesquels je travaille. Et Proparco m'a donné l'opportunité, pour le coup, de travailler sur des projets qui vont avoir des réels impacts dans des zones qui en ont besoin. Vous, vous versez systématiquement à DP, en fait, toutes les recherches que vous faites ? Parmi les projets qui me tiennent à cœur, il y en a un qu'on a réalisé l'année dernière. C'est une augmentation de capital pour une société qui fournit des panneaux solaires en Inde dans des zones qui n'ont pas forcément accès à l'électricité. Et il y a eu une grosse mobilisation de ma part de toute l'équipe qui nous a permis de réaliser le projet à temps et de sauver la boîte qui était en limite de dépôt de bilan. C'est vraiment une des valeurs ajoutées de Proparco qui est que ça nous permet de rester dans le milieu de la finance tout en travaillant effectivement sur des projets qui ont beaucoup de sens et qui donne une motivation pour se lever le matin et continuer.